BFM Business. Innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Donc le PDG de CACOM qui se balade toutes les semaines. Et alors là, vous avez traversé l'Atlantique encore une fois. Rodolphe, pour nous parler d'une start-up de San Francisco. Exactement. Sim Robotics qui a inventé un robot assez génial qu'on installe dans un magasin et que j'ai été visiter là pour le coup, un magasin dans une chaîne que je ne connaissais pas qui est Schnucks. Alors ça, ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Et donc, ils ont installé ce robot, la Sim Robotics, qui s'appelle Tali. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont inventé Tali. Parce que, est-ce que vous savez ce qui rend fou un commerçant ? Ce qui rend fou un commerçant, c'est les ruptures en rayon. C'est lorsque il voit un client passer devant un rayon et qu'il cherche un produit qu'il ne trouve pas. Sachez que ces ruptures en rayon dans le monde représenteraient une perte de 450 milliards de dollars. Donc vous imaginez comme quoi il y a un enjeu par rapport à ça. Et bien quand vous installez Tali, le robot, il se balade dans vos rayons. Et il identifie non seulement les ruptures, c'est-à-dire il voit là où il y a des produits manquants. Mais en plus, il vous alerte sur des futures ruptures, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste plus beaucoup de produits en rayon. Et enfin, il vous donne des éléments sur les erreurs de prix. Ça arrive parfois qu'entre le prix caisse et le facing client, il y ait des erreurs. Ce robot fait à peu près un mètre de haut. Il est équipé de quatre caméras Intel RealSense, ce qui lui permet de voir un peu dans tous les sens. Il a un bras télescopique qu'il peut aller voir aussi de côté. Il se déplace en totale sécurité autour de vos clients. Lorsqu'un client s'approche trop près du haut, il s'arrête automatiquement. Et lorsqu'il voit par exemple un rayon qui est encombré, eh bien là, automatiquement, il va faire le tour et il viendra plus tard. Alors, ce qui est aussi génial, c'est que Tally réalise une tâche tout à fait colossale dans les hypermarchés et les supermarchés qui se fait des inventaires aussi. Parce qu'en fait, ils tournent en permanence. Et tout le temps. Ils ne s'arrêtent pas. Vous l'avez dans le magasin jour et nuit. D'accord ? Donc, vous savez que dans un magasin, l'inventaire annuel est absolument obligatoire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les inventaires permanents ou les inventaires tournants par rayon. Eh bien, lui, il le fait. Et sachez qu'un employé met à peu près entre 20 et 30 heures pour faire un inventaire sur 15 000 références quand Tally, lui, met à peine une heure. Donc, vous voyez un peu l'efficacité du robot. Donc, c'est vraiment une révolution. Je pense que ce n'est pas la première fois que cette technologie existait, mais c'est la première fois que je la voyais mise en œuvre dans un magasin, la chaîne Schnucks, aux États-Unis. Schnucks, ça ne s'invente pas. Ça vous séduit, Arnaud Deschamps ? Dans nos usines, on avait déjà des transpalettes qui avançaient tout seuls. Alors, je ne sais pas, mais il faut de la RFID sur tous les produits. Non, pas du tout. Justement, c'est les caméras Reelsens qui lisent à la fois la profondeur et le facing du produit. C'est ça qui n'est pas mal. C'est qu'il n'y a pas besoin de RFID, car je sais que ça coûte un peu cher, la RFID sur le packaging. Regardez ça de plus près. Arnaud Deschamps, directeur général Nespresso France. Merci à vous, Rodolphe Bonas. À la semaine prochaine. Merci.